On se croirait dans un épisode d'Ugly Betty et pourtant, la colistière de John McCain aux présidentielles américaines a adopté son désormais célèbre chignon frange car elle ne voulait pas qu'on la trouve trop sexy. C'est ce que révèle Jessica Steele, la gérante du salon de beauté où le gouverneur de l'Alaska a ses habitudes depuis 6 ans, au New York Times, nous parlions beaucoup du fait que lorsqu'elle était trop sexy ou trop jolie. On se croirait dans un épisode d'Ugly Betty et pourtant, la colistière de John McCain aux présidentielles américaines a adopté son désormais célèbre chignon frange car elle ne voulait pas qu'on la trouve trop sexy. C'est ce que révèle Jessica Steele, la gérante du salon de beauté où le gouverneur de l'Alaska a ses habitudes depuis 6 ans, au New York Times, nous parlions beaucoup du fait que lorsqu'elle était trop sexy ou trop jolie. Elle ajoute, Sarah, Péline, voulait avoir l'air plus professionnel et ne voulait pas paraître superficielle. C'était comique de voir que lorsqu'elle avait les cheveux lâchés, cela faisait une différence énorme, en particulier lorsqu'elle s'est portée candidate pour être gouverneure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada